Je crois qu'il a décuvé un peu, il a l'air un petit peu plus calme. Souris pour déplacer la caméra, voilà. Par contre le flou ça va me casser les couilles. Faites attention à ce que vous dites, ils sont plus puissants que ce que vous pensez. Faites attention à ce que vous dites, ils sont plus puissants que ce que vous pensez. Je sais pas comment je suis puissant. Pour moi, vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. J'en ai marre de vos conneries. Pour moi ça, j'attends le résultat de mon permis, je devrais l'avoir demain. Courage ma belle ! L'incident de l'hôpital psychiatrique Beacon était un contre-temps malencontreux. Mais nous avons utilisé ces connaissances pour construire un nouveau STEM plus élaboré. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec ma fille ? Il y a des petites airs de ressemblance quand même entre le perso et moi. Enfin, hormis les poils pour l'instant. Ça poussera plus tard. Le bonheur d'un individu fait le bonheur de tous. Cette machine, ce miracle, permettra à notre espèce d'atteindre la victoire. Le micro est trop fort. Je vais baisser. Nous avions besoin d'un esprit pur et suffisamment sain pour supporter le poids de milliers de personnalités différentes. C'est bon non ? Le micro est bon ou... C'est trop fort ? Vous avez connecté Lily à cette machine ! Votre fille est très spéciale. C'est la candidate la plus adaptée aux noyaux que nous ayons trouvé. Grâce à elle, le nouveau STEM a été un succès retentissant. Enfin, jusqu'à peu. Il y a un peu plus d'une semaine, Lily a disparu. Elle a cessé d'émettre des signes. Putain, il faut retourner là-dedans, quoi. C'est alors que l'environnement du STEM a commencé à s'effondrer. Nous pensions que ce n'était qu'un problème technique. Putain ! Facile à réparer. Alors nous avons envoyé une équipe de Mobius à l'intérieur. Mais nous avons perdu contact avec nos agents. Le STEM ne répond plus. Réfléchissez, monsieur Castellanos. Je vous offre une opportunité. Vous pouvez non seulement revoir votre fille, mais sauver sa vie. Et si on allait la sauver ? Là, on ne peut aussi avoir échoué il y a bien longtemps. Vous pouvez la sauver ou la laisser mourir. Le choix vous appartient. Bien sûr qu'on va y aller. Il est con lui aussi, il pose la question encore. Ah, pfff. Bonne chance, Sébastien. Et s'il vous plaît, essayez de coopérer avec les agents que vous trouverez. Je sais que vous ne nous faites pas confiance, mais ils veulent la même chose que vous. Ça va aller. Je n'ai pas besoin d'aide. Souvenez-vous, vous devez me contacter dès que vous trouverez Lily, pour que nous puissions commencer l'extraction. Je serai là pour vous. Ah, quelle bande de connards. Infligez ça à un papa. On va la sauver la gamine, vous allez voir. Tu gènes, oui, tu vis le gros. Voilà. Toi, je t'attends à la fin du jeu. On va te mettre une cartouche, tu verras. Je suis sûr, on va te trouer. Soyez prudents, Sébastien. On compte sur vous. Yikuzo. Entrez dans le stem dans 3, 2, 1. Ah ouais, quand ce n'est pas du R6, il y a beaucoup moins de monde sur les lives. Ça, c'est certain. Ça, c'est magnifique. C'est beau de ouf. Putain, comment c'est magnifique. Ouais, le jeu a l'air oufissime. Voilà pour ceux qui demandaient quel jeu c'était. Voici la réponse. The Evil Within 2. Et c'est vraiment un plaisir que de partager ça avec vous ce soir. Je me réjouissais de le faire avec vous. C'est vrai que je suis un petit peu triste qu'on soit si peu en live. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ? Où est-ce que je suis ? Ma gamine, elle est là-bas au fond. Yikuzo ! Le jeu est magnifique. C'est ouf. T'inquiète, j'arrive. J'arrive, il n'y a pas de problème. Lily ! Ah, bah, il n'y a plus. Je sais que c'est difficile à accepter. Mais elle est partie. Notre petite fille est partie. Je n'accepterai jamais ça. Si tu refuses de m'aider, alors je découvrirai la vérité toute seule. Merde, c'est quoi cet endroit ? Inspecteur, on a un appel. What the heck ? Oh, c'est l'histoire du 1, ça. Coup de téléphone. C'est parti, les gars. Salut à ceux qui viennent d'arriver. Ça va ou quoi, les gars ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Putain, mais qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est l'hôpital du 1. Ça, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux quand votre esprit s'adaptera. Vous êtes dans une zone isolée du système principal. Ça nous permet de rester en contact avec vous. Cette structure est votre salle. C'est une zone sécurisée créée à partir de vos souvenirs. D'accord. Mes souvenirs, hein ? Alors, où est ma famille ? On dirait mon ancien bureau au commissariat de Crimson City. C'est votre subconscient qui a créé ça. C'est à vous que vous devriez poser cette question. D'accord, ok. Quoi, il y a un sac à main dans mon bureau ? J'ai soulevé des darons sur le canapé, à vous. Je m'en bats les coulisses à ça. J'ai soulevé des darons dans ce bureau, c'est abusé. Alors, un truc inhabituel. Un truc inhabituel, un truc inhabituel. What is this ? Il y a des photos d'agent de Mobius ici. L'équipe que vous avez perdue, je suppose. BTC a mis tous leurs moyens pour les évoluer. Franchement, il y a moyen. Axel, 20 euros. Comment ça va ? Ça va super bien et toi, frérot ? Merci pour ton nom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment ça va ? Ralentissez. Ça va me faire super peur. Ça fait plaisir. Merci vraiment. Ok. Alors, si je me souviens bien, pour les 4, c'était... Chapitre 2. Quelque chose cloche. Alors, je ne sais plus comment j'ouvre mon inventaire. Cherchez les membres d'équipe de sauvetage de Mobius dans le Steam pour découvrir où se trouve Lily. Bien. Allez, c'est parti. Allo ? Oui, il y a un chat. Un chat. Oh, il est chelou, le chat. Il ne va pas avoir jamais eu de chat. Toi, t'as une dizaine chelou, frérot. T'as les yeux rouges, du tout. Un projecteur. D'où sort ce souvenir ? De mon école primaire. Relique d'une époque où l'on prenait des photos avec un appareil et on ne trouve que dans les greniers ou les brocantes. Elles peuvent être visionnées sur le projecteur de la salle de Sébastien. Ok. Q, retour. Oh, c'est une photo de ma fille. Kidman, vous êtes là ? Toujours. Vous ne m'auriez rien dit à propos de Lily si votre machine infernale n'avait pas déconné ? J'aurais passé le reste de ma vie à la pleurer et ça ne vous aurait rien fait. C'est faux. Mais je ne pouvais rien dire. Il m'aurait tué. Arrêtez, je ne vous crois pas. Pourquoi est-ce que je m'en dirais ? Pour me manipuler. Pour que j'obéisse comme un bon petit soldat. Vous m'avez déjà menti. Toute notre amitié est basée sur un mensonge. Ok, je comprends. Et je ne vous en veux pas de penser ça. Vous ne pourrez pas comprendre tant que vous n'aurez pas perdu votre famille. Je n'ai jamais eu de famille à perdre. Juste deux personnes qui m'ont mise au monde est traitée comme un fardeau au lieu d'une fille. Oh, dur. Vous avez aimé et perdu quelqu'un. C'est ce que vous pensez ? Peut-être. Au moins, vous alliez des gens qui souriaient de vous. Pas faux. D'accord, ok, termine. Oh, bonjour petit chat. Comment allez-vous ? Donc en fait, c'est lui mon guide spirituel. J'ai le verre particulièrement dégoûtant et le premier. Généralement des cadavres d'ennemis. Mais si vous le collectez, vous pourrez l'utiliser pour améliorer vos aptitudes. Merci, le chat. C'est pas terrible. Un miroir. Comme un picone. Ça doit être la sortie. Ça doit être la sortie. Je ne pouvais pas avoir des portes normales dans mes souvenirs. MDA. Allez, c'est parti. Et c'est reparti. De l'autre côté du miroir. Allez, let's go. Axel, 20 euros. Ah putain. Commencez pas, les gars. Commencez pas. Merci, mec. Merci énormément. Le jeu a l'air bien, effectivement. Il est bien, le jeu ? Le jeu a l'air très, très bien. J'ai fait tout le 1 et je me suis régalé dessus. Oh non. Donc ça, c'est ma femme. Ça, c'est ma fille. Je n'étais pas au courant. Excusez-moi. Sinon, je vous aurais prévenu à l'avance. C'est mignon. Salut, Katz FPS. Hello. Allez, embrasse-moi, grande folle. Une femme incroyablement belle et intelligente. Pourquoi ça n'irait pas ? Viens là, Mira. Mira, coïncidence ? Je ne pense pas. Tu sais, tu travailles beaucoup trop. Tu en perds la tête. T'es sûre que tu ne couves pas quelque chose. C'est dur. Allez, encore un miroir. Oh là, qu'est-ce que c'est ? J'ai plus rien en dessous de moi. C'est le bon endroit. Ça a l'air. Putain, c'est bien glauque et bien morbide. Oh oui, je vois des portes, je rentre dedans. Mais j'en ai vu une là aussi. Qu'est-ce qu'il y a là, à tout hasard ? On va juste aller explorer la vite fait. Évidemment, je ne peux pas. Ah si, non. Il y en a une là-bas aussi. On ne sait jamais. Peut-être qu'on aura un truc un petit peu secret. Ou une petite surprise. Non, que dalle. Je suis vraiment condamné à faire mon jeu linéarité totale. Il n'y a pas de problème. Yuxo. Oh, c'est fermé, c'est bizarre. Je vais rouvrir la porte, il y aura de nouveau un truc derrière. Ouais. Baker. C'est quoi ce truc ? What ? Alors, si je regarde là et que là, examine. Oh putain, il a pris une balle dans le casque, frère. Si je rentre. Ah, je ne peux pas rentrer dedans. D'accord. Putain, entre les deux yeux, quoi. Ah, on voit le cerveau qui explose. Merde. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Chef d'équipe. Oh, et ben là, il a pris tarot. Oh. Est-ce que... Oh, lui, il a souffert sa mère. Hmm. Du coup, je sors. C'est stylé de ouf ! On entend le cri de l'âme, en plus. Wouah. Ah, ça me fait plaisir de partager ce début d'aventure avec vous, les gars. Je sens que ça annonce du bon et des bons petits moments best of life sur la chaîne, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il part ici ? Un petit post-it ou un truc ? Un dossier ? Un sadique. Becker, le chef de l'équipe de sauvetage, il était figé dans le temps lorsque je l'ai découvert. C'est l'appareil juste à côté de lui qui a dû prendre cette photo, mais comment est-ce possible ? Eh bien, les amis, c'est un mystère que nous allons tout simplement résoudre aujourd'hui. Enfin, je l'espère, du moins. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici ? Il y a des dossiers au sol. Je peux apparemment examiner quelque chose. Je ne sais pas trop ce que... Quelqu'un a essayé de bloquer la sortie. Ou l'entrée. Non, non. Est-ce que je peux pousser ça ? Évidemment ! Évidemment ! Salut à ceux qui viennent d'arriver, ça va ou quoi, les gars ? Ça m'a l'air méga intéressant, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il a à la main, là, mon poteau. Il est dans le dos, c'est sûr, donc on va regarder un peu le reste. Je ne l'avais pas prévu, celle-là. J'ai eu un petit spasme intérieur. Personne ne l'a vu parce que j'ai fait... Genre, mes deux dedans. C'est bien trop calme par ici. Oups ! Se mettre à couvert et sortir de couverture. Espace, maintenir, se mettre à couvert lorsque l'icône s'affiche. L'icône de couverture, image 1, s'affiche lorsque vous êtes face à un point de couverture valide. Je n'ai pas trop envie de faire ce passage. Je ne sais pas comment ça va se finir. Il va se passer un truc de ouf. On y va. Se déplacer à couvert. Ça, c'est normal, il n'y a pas de problème. Il faut bien se déplacer. Lorsque vous êtes à couvert, prenez un ongle, une flèche s'affiche, dirigez-vous dans la direction indiquée avec W, S, A, D, contre les langues, tatata. Viens, Michel. Wesh. Je ne suis pas très bon en infiltration. Je ne suis pas très très bon en infiltration. Ok, c'est bon. Tranquille, tranquille. Bonjour, monsieur. Alors, pour apercevoir ici, effectivement, juste sur votre gauche, un bout de visère. Sur votre droite, un intestin. Ouais, c'est bon. Allez, tranquille. On a vu ce qui s'était passé. On avance. On met des coups de pied. Oh, oh, oh. L'ambiance, c'est un peu moins sympa, tout d'un coup. Il faut que je trouve un moyen de sortir de là. Vas-y, on y va en courant. Alors, on va prendre ça. Putain, beau gosse, même quand t'as... Wesh. Oh, ouais, elle est réelle. What ? Je vais être à court d'endurance, je vais être à court d'endurance, je vais être à court d'endurance. j'ai le train ah attends 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 merde je suis pris au piège ou peut-être pas j'en ai vénère ma meuf monte 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 c'est terrible c'est terrible J'étais trop soudain comme expérience, j'y étais pas prêt ! Putain... C'est quoi cette horreur ? Recule, recule ! Wesh ! C'est abusé ! J'aime bien les montées d'adrénaline comme ça. J'ai vraiment pas envie de descendre. J'ai vraiment, vraiment, vraiment pas envie de descendre pour le coup. Allez, c'est parti ! Mec ! C'est pas vrai ! Vas-y, cours, cours ! J'entends les coups de hacheur dans mon dos ! Heu ! Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Non ! Oh, des bras d'enfant ! Allez, viens ! J'te charcut ! Cours, 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 cours ! What the fuck ! What the fuck ! Putain, c'est abusé ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah ouais... Non mais attends, il faut replacer les choses dans le contexte quand même ! Oh, toi, je vais te choper, je vais te... Pardon, je... Je ferais mieux d'aller voir ! Je sens pas mon pote ! Je le sens pas ! Je sais pas si je peux drop-shot ! Je sais pas si je peux drop-shot, mec ! Je vais essayer ! Y a quelqu'un ? Alors... J'ai dit... J'ai dit.. Mange ! J'sais-tu... Ah elle va payer pour ce qu'elle a fait au gamin ça c'est moi qui te le dit je vais la souiller Non ! Mais j'ai que 4 balles Non 3 Oh bah je suis triste j'ai plus de balles What the heck ? Non N9 tout va bien promenade de santé Wesh ! Toi tu meurs je veux ton arme Y'avait qu'à demander Discrétion en attaque furtive quelle discrétion Je prendrai ton arme tout à l'heure Allez l'animation est pas du tout buggée y'a pas de problème on y va c'est parti allez y'a pas de problème on est passé complètement au travers Voilà allez y'a pas de soucis hop on met l'armoire voilà ça se fait Je crois que j'ai cassé j'ai cassé le jeu Allez let's go let's go let's go let's go Vas-y ramène ta gueule Arrêtez n'approchez pas Ok calmez vous Ne tirez pas On se croirait dans DayZ Freehandly on se croirait dans DayZ Vous pouvez baisser votre arme Nous sommes dans le même camp Vous n'êtes pas de Mobius Vous n'êtes peut-être pas une de ces choses mais ça veut pas dire qu'on est dans le même camp C'est vrai je ne travaille pas pour Mobius Mais ce sont eux qui m'ont envoyé ici Putain c'est chaud Vous avez vu ces choses dehors Ce qu'elles peuvent faire Vas-y tranquille Ne génère pas Vous avez de la chance que votre partenaire se soit sacrifié pour vous permettre de vous échapper C'était pas mon partenaire C'est juste un agent de sécurité d'Union Me protéger ça faisait partie de son boulot Et le mien c'est de réparer des trucs Merde on ne paye pas assez pour mourir ici Je suis pas un soldat Juste un technicien Je sais Il a arrêté Où je tire Un soldat aurait pris soin d'enlever la sécurité Je vous l'ai dit Nous sommes dans le même camp Oh la putt ! Je m'appelle Sébastien Castellanos Moi c'est O'Neil Salut O'Neil Ca va quoi ? Liam O'Neil Alors vous ne faites pas partie de Mobius Mais ils vous ont quand même envoyé ici Pourquoi ? J'essaie de retrouver... J'essaie de restaurer le noyau Comme vous Vraiment ? Bonne chance alors J'en peux plus Je vais juste attendre ici jusqu'à l'extraction Personne ne peut nous extraire Pas tant que nous n'aurons pas trouvé Lily C'est qui Lily ? Ecoutez Nous sommes tous bloqués ici Ça parait compliqué Vous pouvez m'aider Si ça veut dire remettre le pied dehors avec vous Vous pouvez faire une croix dessus Ça c'est une planque Alors je me planque Vous pigez ? Mais j'ai peut-être une piste pour le noyau J'ai détecté des signaux proches d'ici Ils résonnent sur la fréquence du noyau On a essayé de les remonter à la source quand on a été attaqué Faut que j'aille chercher le pétard dehors On dirait une petite fille Pas vrai ? Silence Merde C'était elle ? Le noyau ? Je pense oui Mais depuis qu'on est arrivés Je reçois plein de signaux étranges sur mon communicateur T'as vu ce qui traîne dehors frérot ? À un moment donné Et comment est-ce que je fais ça ? Votre communicateur peut aussi les capter Je taisis un oeil quand vous seraient sortis T'inquiète on y va frère D'ailleurs vous capterez sûrement d'autres signaux dehors Vous feriez peut-être bien de les suivre pour voir ainsi Non non Le noyau passe en premier C'est notre seul moyen de sortir d'ici Comme vous voulez Nous allons synchroniser nos communicateurs Je pourrais vous tenir au courant si je trouve quelque chose Ouais Ok Ok si vous voulez Ça fait déjà une semaine que vous êtes coincé ici Déjà ? Merde Le temps s'écoule bizarrement ici C'était censé être une opération de routine Du genre à prendre à peine quelques heures Mais merde J'ai jamais rien vu de pareil Tu m'étonnes frère ? C'est abusé non ? C'est normal qu'il se passe des trucs bizarres quand un noyau débloque Mais là On a dépassé le bizarre Cet endroit est en train de tomber en lambeaux On s'est servi de l'émetteur de champs stables Mais il ne fonctionne pas comme prévu C'est quoi l'émetteur de champs stables ? Là ça va beaucoup trop loin Il m'a cramé je crois Je propose d'autres équipes Cinq dans votre équipe Quand on est arrivés Il y avait déjà une équipe de sécurité pour nous aider Mais oui On est cinq dans l'équipe de sauvetage Attendez Vous avez dit Etier ? J'ai trouvé Baker Il est mort Pas étonnant Il avait trouvé un signal puissant Il voulait voir ce que c'était Je lui avais dit qu'on devrait juste demander l'extraction Et transmettre nos résultats Et que notre équipe se chargerait du sale boulot Mais il ne voulait rien savoir T'es le chef d'équipe Il fallait toujours qu'ils jouent les héros Et voilà Vous voulez mon avis ? Il n'y a pas grande différence entre un héros et un imbécile Oui Sûrement la même différence qu'entre la prudence et la lâcheté Oui il y aura du R6 c'est à l'heure Je suis content qu'il soit mort Mais vous me prenez pour le dernier des enfoirés ? Hum Je vous tiendrai au courant Vous feriez ça ? Merci Le matériel dans le coin ? Je ne pensais pas que ça serait dangereux à ce point là Vous savez où je peux trouver des armes ? Ou du matériel ? Je vous ai dit qu'il y avait bien ce signal Mais vous n'avez pas voulu en entendre parler Je suis tout ouïe à présent Ah J'ai capté les transmissions de deux agents de Mobius Qui parlaient de cache d'armes En suivant le signal vous trouverez peut-être quelque chose Ils sont peut-être cachés et peuvent vous aider Je vais y réfléchir Allez quoi Je suis tout seul ici J'ai besoin qu'on me protège Il fallait peut-être pas laisser votre dernier garde du corps se faire tuer Bon Je vais marquer le signal sur votre communicateur On va aller chercher les armes Je m'en fous Vous allez voir Ok quelque chose de plus puissant Ils sont plutôt robustes Il va falloir beaucoup de munitions pour les tenir à l'écart Vous avez rien de plus puissant ici Pas ici non Mais vous trouverez sûrement ce que vous cherchez dehors Et vous savez où je peux trouver cette puissance de feu C'est pas mal le bordel là dehors Alors c'est pas comme si vous alliez tomber sur un stock d'armes lourdes Mais j'ai vu quelque chose qui pourrait vous être utile A côté d'un blindé abandonné Ah Je vais vous marquer où il se trouve Faites gaffe Ok Alors je sais pas si on sauvegarde ici Terminaux de sauvegarde Très bien Je pense qu'on va sauvegarder ici Je pense que ça fait déjà une petite heure qu'on joue Ça fait déjà une petite heure qu'on joue Je vais peut-être du coup décaler sur R6 Je pense qu'on fera une heure, une heure et demie par jour Si vous êtes intéressés de suivre le let's play avec moi Ça pourrait peut-être être intéressant n'est-ce pas Alors sélectionner Nouvel emplacement Créer une sauvegarde Chapitre 3 Résonance On a 1h0014 1h0014 de gameplay actuellement Ok c'est bon Je crois que j'ai sauvegardé c'est bon Ok Je vais reprendre ça On va reprendre ça On va partir On va sortir en courant Je vais essayer de tous Je vais essayer de les bait de ouf Donc c'est parti On va passer la cinématique On va rentrer là-dedans Alors on va passer ça Hop Vite Aide moi Ouvrons moi la porte les mobs Voilà Quand on vise bien et qu'on fait les choses correctement ça passe tout seul Du coup Il y a forcément des trucs à looter C'est obligatoire Voilà De la poudre Il y a une seringue ici Forcément On dirait que le padre s'est pas laissé faire Ah ouais mais du coup Du coup j'ai tiré Donc il y a plein les mobs qui vont venir ici Ah c'est obligé Allez venez voir papa Voilà 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 Allez Qu'est-ce qu'il y a Je suis en train de faire une quête pour des armes là c'est ça Voilà Vas-y fais voir Fais voir ce que t'as pour moi bébé Et Il y a rien A part quelques petits trucs Est-ce qu'il y a une arme ? Please Une petite M4 un truc Ça va On y va On va retourner chez le père O'Neill et on va sauvegarder Pendant l'aventure demain Lui tôt ou tard il va se lever Il va me faire une entourloupe Regardez comment il est positionné Regardez comment est sa tête Regardez comment est son truc Lui il est pas mort Il va me sauter à la gueule un de ses 4 Il est prêt Et en plus il me regarde Je suis sûr Je suis sûr il va me faire un coup de pute C'est sûr Bon on va retourner chez l'autre là Et puis on finira d'explorer ça demain Tranquillement On va teors On va jouer On va jouer On va jouer – Sous-titrage FR –